Le plan de trading de Smart Bourse avec un nouveau partenaire. Donc chaque lundi à 12h30, ce sont les équipes d'IG qui nous accompagneront pour ce rendez-vous hebdomadaire. Alexandre Baradez, bonjour. Bonjour, Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef analyste chez IG. Donc ce rendez-vous se poursuit désormais avec vous et les équipes d'IG. L'idée étant toujours la même de faire un état des lieux technique du marché et d'envisager les scénarios possibles dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. État des lieux après une semaine qui aura été encore une semaine très agitée. On l'a vu sur les indices actions, Alexandre, avec l'idée que la plupart des grands indices actions sont allés retester des points bas de l'année, voire de deux ans aux Etats-Unis et en Europe. Mais que sur ces niveaux-là, on n'a pas observé de relais supplémentaires à la baisse. Oui, c'est ça. Il y a quand même une étape qui a été franchie. Les gros indices, que ce soit les indices européens, les indices américains, ont repris la partie excès, ce qu'on peut qualifier d'excès, au-dessus des niveaux pré-Covid finalement. Et on est revenu sur ces niveaux de 2020, février 2020. Il y a des gros indices américains également. On parle du Dow Jones par exemple, qui est revenu un petit peu en dessous de ces niveaux. Le Russell 2000 aussi, les small cap US, sont même carrément en dessous des niveaux pré-Covid. Et puis les très gros indices, donc plus sensibles à la tech, S&P ou Nasdaq, eux, il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. S&P, il faut 4-5% pour étaper le niveau de février 2020. Et Nasdaq, là aussi, un bon 6-7% pour y aller. Donc on parle du point haut avant le déclenchement de la crise Covid, fin février. Avant la sidération, avant que les marchés commencent à chuter. Et c'est vrai que si on vient d'Europe, effectivement, le CAC 40 par exemple... Prenons le CAC Total Return. Donc, dividende réinvesti, effectivement, celui qu'il faut regarder quand même de temps en temps, pour bien comprendre où on en est. Mais c'est ça, parce que le dividende réinvesti, effectivement, a souvent l'image du CAC qui est sous ses sommets de 2000 bulles Internet et puis de 2007, crise des suprimes. Mais en fait, non. Quand on inclut les dividendes, et c'est ce qui montre aussi que les marchés, vous êtes toujours gagnants quand vous restez sur la durée sur les marchés. C'est le CAC qui le montre très bien. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le CAC dividende inclus, on voit la partie excessive où on est sorti par l'eau de cette zone vraiment très tendancielle depuis les années 2010. Et finalement, on a réintégré ce espèce de canal, en fait, et on revient sur les niveaux de pré-Covid. Et donc, c'est un vrai palier. C'est un niveau où on peut se dire que, techniquement, il y a des choses à tenter là-dessus. Alors, effectivement, là, c'est plan de trading. Donc, est-ce qu'à très court terme, ce sera payant ? Ça, personne n'a réponse absolue à cela. Mais c'est clair que l'environnement dans lequel on retouche ces niveaux-là, il y a encore une volatilité aux endroits de 30 en Europe. Le CAC, DAX à 30, sur la partie américaine, 32 ce matin. Ce n'est pas des niveaux où on peut se dire qu'on a touché avec ce qu'il nous fallait comme capitulation possible, avec une volatilité qui, d'un seul coup, spike et puis commence à retracer. Là, il n'y a pas eu de pic de vol, en fait. La volatilité a progressé et puis ça s'installe à 30. Donc, ce qui manque quand même, c'est des catalyseurs aussi un peu macro. Techniquement, il y a des choses très évidentes sur ces niveaux-là. Il faudrait qu'on assiste à ce qui a amené, finalement, à ce marché à baisser, des taux qui montent, un dollar qui était très fort aussi, des banquiers centraux qui ont un message, pour l'instant, quasiment à sens unique. Il faudrait qu'on ait le cumul entre retester ces niveaux et puis commencer à avoir une détente sur des facteurs un peu macro, en fait. Politique monétaire, géopolitique, ce serait le mieux. Et c'est ça qui manque encore un petit peu au-delà des niveaux techniques. On ne voit pas, à court terme en tout cas, enfin, quand je dis à court terme, à horizon quelques semaines ou quelques mois, ce qui pourrait vraiment changer dans le paysage global macro. Non, on ne le voit pas, mais on voit quand même qu'au niveau des banquiers centraux, pour faire très rapide, la semaine dernière, c'est Mary Daly, par exemple, de la Fed. On a vu des petites phrases comme ça qui nous laissent comprendre que ce que la Fed ou Wester George, à les mêmes propos, nous font prendre conscience qu'eux ont intégré le fait que la Fed a fait beaucoup de choses et que ça va produire ses effets a posteriori. Donc, en gros, sous-entendant, il ne faut pas non plus en faire trop à court terme parce que ce qu'on a mis va produire des effets. Et d'autres phrases qui laissent entendre que la Fed, on le sait, elle est data-dépendante. Mais, Mary Daly, elle le répète, elle nous a dit, l'immobilier ralentit, les ventes de détail ralentissent, etc. Ce genre de... Le marché du travail refroidit un peu. Voilà. Et ce n'est pas non plus le Jérôme Poel de Jackson Hole. C'est-à-dire que derrière le logiciel au quiche, il y a quand même un cerveau d'oviche qui reste présent chez certains ou certaines banquiers centrales. Complètement. Et puis, Stouy nous rappelle aussi que, et ça, on le sait, mais c'est bien de l'entendre dire de la part de banquiers centraux, c'est que les données d'inflation, elles sont retardées. C'est des données qui intègrent des données qui appartiennent déjà au passé. Ça veut donc dire que les banquiers centraux, certains d'entre eux, comprennent que tout ne repose pas que sur l'inflation, qui a des indicateurs aussi avancés, du coup, qui donnent déjà des signaux peut-être de quelque chose. Donc, ce n'est pas encore assez costaud pour que le marché se détende. On n'a pas encore des signaux pour l'instant sur le CAC, mais en tout cas, dans le point de vue technique, on est sur un gros morceau. Comment on regarde la situation à plus court terme, si on regarde le CAC 40, par exemple, en hebdomadaire, weekly, Alexandre ? Il n'est pas trop court terme, mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on est là aussi sur du hors-dividende, ce qui est le cas actuellement à l'écran. On voit qu'on est sur des très gros niveaux techniques. On voit des zones qui relient tous les points bas, en fait, post-crise et suprime. On est venu la chercher au point près, cette zone-là. Et puis, il y a une deuxième zone qui recouvre des sommets de 2009, des sommets de 2013, etc. On voit que c'est une vraie zone technique, sur laquelle on a dû taper et on tente de rebondir. Donc, ça revoit le même message. C'est-à-dire que, pour aller plus bas, il faut que... On met le technique et la macro, là, et la géopolitique. Il faut, pour que ça aille plus bas, il faut que quelque chose, un risque qu'on a déjà vu, soit se durcisse, des chiffres d'inflation qui sont encore pires, un pétrole qui repart complètement, malheureusement, un truc géopolitique où ça se durcit. Mais s'il n'y a pas ça, ça veut dire que, pour l'instant, on ne peut pas considérer que ces supports soient fragiles. Ils ont tenu et ils renvoient le CAC. Donc, pour l'instant, moi, je vais plutôt observer, est-ce qu'il y a du relais dans cette phase de rebond ? Et là, on peut zoomer encore un peu plus sur le CAC en unité une heure, donc c'est le troisième graphique. En daily ? On voit que, sur 6050 points, depuis quelques jours, c'est la zone où le marché tente, une fois, de se reprendre. Il vient combler le gap qui s'était ouvert dans la phase d'accélération. On tente, une deuxième fois la semaine dernière, de ratasser les 6050. On les a à peine touchés. Et finalement, on observe ça à une phase un peu consolidante depuis une quinzaine de jours qui se met en place. Et donc, ce qu'il faut regarder là, c'est... On ne va pas essayer de deviner si on est sûr que ça aille par le haut ou par le bas. Par contre, c'est, une fois que le marché oscille, s'il va une troisième fois à 6050, sur, par exemple, une détente des taux US, sur un euro qui rebondira un petit peu. C'est quoi nous décrire là ? Une donnée qui fasse que le marché ait envie d'aller chercher 6050 une troisième fois. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de chercher, effectivement, l'accélération jusqu'à l'oblique. On voit une oblique qui passe par les creux de juin-juillet et qu'on retrouve ensuite au mois d'août. Elle n'est pas beaucoup plus haut dans la zone des 60200 points. Mais ça donnerait à peu près 150 points de target à aller chercher sur un petit rallye court terme pour le marché. Donc, on voit comme ça les marges de progression si on commence à sortir sur les 6050. Mais à ce stade, c'est vraiment une logique de range qu'on décrit, Alexandre. Oui, ce ne serait pas... Vu la manière dont on décrit l'inflation, cette inflation collante, d'avoir du mal à se débarrasser, on voit que les banquiers centraux ne sont pas embarqués dans un truc de trois jours. On rappelle quand même 300 points de base de hausse de taux de la Fed. On a eu le core CPI year-on-year, le plus élevé du cycle, à 6,6%. On peut discuter de tous les détails qu'on veut. Je veux dire, ça ne reste quand même pas bon pour la Fed. Ça ne reste pas bon et ça ne va pas s'évaporer. On peut avoir effectivement un Q4 où les chiffres s'améliorent. Ce sera probablement le cas parce qu'en amont, la semaine dernière, on a eu les prêts à l'importation, par exemple, qui ont tous des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis presque un an et demi. C'est des niveaux qu'on n'avait presque pas taffés, mais déjà en 2014-2015. 6% de progression des prix à l'importation, ce n'est pas les 12% qu'on avait encore au mois d'avril. Donc tout ce cycle, ça va infuser progressivement en aval. Sauf qu'on sent qu'on a quelque chose d'assez inerte. Et donc, il ne serait pas illogique d'avoir un cas qui a beaucoup baissé sur des facteurs bien identifiés et qui, à un moment donné, quand ces facteurs se cristallisent un peu mais ne s'évacuent pas, a bien une zone un peu plus latérale en fait. Et c'est un peu le risque, c'est que si le marché tape 6,50, on peut tenter d'y aller parce que si le marché a envie de faire 150, il faut y aller. Mais si ça ne paye pas tout de suite et que le marché se repile dans quelques dizaines de points, il ne faut pas insister. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore assez dur pour y aller. Soit il paye très vite et on prend 3% de hausse assez rapide. Si ça commence à hésiter au bout d'une heure, deux heures, trois heures, quatre heures et qu'on réintègre cette zone, ça veut dire que le marché a encore envie de rester dans cette zone tout simplement. Fondamentalement, cette logique de range, ça peut être très pénible évidemment pour les investisseurs. En même temps, ça nous dit qu'on a intégré quand même un grand nombre de risques à la baisse et ça nous dit aussi qu'on n'a pas envie de repartir tout de suite peut-être dans un enthousiasme, voire une euphorie boursière qui a été franchement calmée depuis quelques mois. C'est plutôt sain finalement. C'est sain et puis en plus, il y a des alternatives. Il y a des alternatives qui sont obligataires. Vous avez des rendements en court terme qui sont assez formidables aujourd'hui. Alors certes, en taux réel, c'est un petit peu bon quand même, mais il y a quand même du rendement, même en réel aujourd'hui, positif sur des taux disant US par exemple. Donc c'est vrai que les investisseurs... L'investisseur a du choix aujourd'hui. Il a du choix, exactement. Il a du choix. Et pour que cette vision du choix soit modifiée, il va falloir que dans les trois gros facteurs de risque, notamment en géopolitique, monétaire et puis la partie macro-globale, il faut que ça change un petit peu. Alors c'est vrai que le congrès du parti, vous en avez parlé, il n'y a pas eu de game changer dans cette annonce pour l'instant. Le parti, le congrès va encore durer. Quelques autres trucs sur la technologie, où on apprête un peu l'oreille quand même. XI parle de besoin de renforcer cet aspect technologique. Est-ce que c'est une porte qui va s'ouvrir sur un peu plus de souplesse pour la tech qui a vraiment été mise sous couvert depuis 2021 sur l'aspect réglementaire peut-être ? On pourrait voir ce qui est possible sur l'aspect surveillance, l'aspect contrôle. Donc voilà, chacun y voit un petit peu ce qu'il a envie de voir, mais on va regarder aussi ces facteurs alentours. C'est-à-dire que le CAC est très sensible à la Chine aussi, via des sociétés qui exportent aussi. Ce qu'on note simplement, c'est que les valeurs cycliques depuis quelques jours tiennent un poil mieux que les valeurs purement croissantes. Et donc, s'il s'avère, et malheureusement on n'aura pas les stades chinoises, moi j'aurais aimé les avoir, s'il y avait des stades chinoises typiquement là, qui s'améliorent un peu, et que le CAC commence à taper 6050, là vous avez un bon signal du cyclique qui est rebondi sur les stades chinoises, là ça a des signaux techniques plus de la macro. Qu'est-ce que ça donne si on regarde le DAX allemand ? L'Allemagne est en première ligne sur ces sujets, sur la question du ralentissement chinois, sur la question de la crise énergétique, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de la configuration technique du DAX ? Déjà, d'un point de vue, il faut savoir que le DAX, tel qu'il est représenté là, il inclut les dividendes. Donc lui, il inclut absolument tout. On pourrait dézoomer encore un petit peu, ce que je n'ai pas fait, mais en fait le niveau de 12 000 points, c'est le niveau qu'on connaissait déjà en 2015. Dividende inclus. Donc ça veut dire qu'on a vraiment fait une marche arrière complète, alors que la perf des boîtes allemandes n'est pas revenue, même si elle s'est dégradée, n'est pas revenue sur les niveaux de 2015. Vous avez des obliques comme ça, qui passent par des creux formés post-crise des émergents. Vous avez des obliques qui passent par les niveaux de Covid, le sommet pré-Covid, puis un deuxième sommet avant une rechute du DAX. C'est des niveaux qui sont très visibles et qui correspondent à des niveaux de retracement de 50% de l'indice de tout le rallye post-Covid. C'est un vrai hub technique, en fait. C'est puissant, quoi. C'est puissant. Donc un investisseur, il trouve du gras moutre là-dedans. Un investisseur, la question ne se pose pas, c'est des niveaux intéressants. Le trader, il est scotché dans une zone où il voit bien que ça aussi, les zones à 11006, 11007, c'est ça, les zones dangereuses. Pour shorter, il faut qu'il y ait un truc qui vous dise j'ai envie de le faire. Shorter un indice qui a déjà retracé 50% d'un nombre bon... Il faut se dire qu'il peut perdre encore 10, 15, 20%. Il peut, mais il faut qu'il y ait un truc qui fasse peur et qu'il n'est pas encore vu. Donc il faut déjà un signal technique, tant qu'on n'y est pas. Moi, je ne suis pas très favorable pour ce genre de scénario. Et c'est plutôt le positionnement comme pour le CAC. C'est-à-dire qu'on a vu que les cycliques tiennent un poil mieux depuis quelques jours. Si ça veut durer, c'est-à-dire si on arrive à retester les plus hauts des derniers jours. Donc on pourrait zoomer sur le graphique, le dernier graphique en unité une heure. On voit une petite zone de résistance. Des derniers jours, je ne l'ai plus en tête, on va la voir à l'écran. Mais en fait, si on revient à cette zone des 15 derniers jours, en gros, de résistance, voilà, on la voit ici, c'est 12650, 12700. On voit qu'après, d'un point de vue technique, il n'y a pas grand-chose dans la zone des 13100, 13200. Et là aussi, ça vous donne en fait un objectif technique à aller chercher. Et ça peut être, oui, un double creux, il y a plein de possibilités graphiques là-dessus, mais ce qui manque, c'est le trigger. Donc le déclencheur, techniquement, on ne l'a pas. Si vous avez une bonne news, des taux qui refluent, par exemple, ou une rumeur sur une banque centrale, comme la BCE, tiens, vendredi dernier, ou des sources de la BCE qui parlent, si ça vous déclenche le signal 12700, derrière, techniquement, vous pouvez aller chercher quasiment 400 à 500 points. Ça vous donne un objectif de gain avec un risque, finalement, qui est assez mesurable. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le front des devises, pour conclure, Alexandre ? Parce que beaucoup de la discussion se retrouve dans la force continue du dollar, par exemple, aujourd'hui. Il faut bien regarder, justement, en parallèle, en signaux corrélés. Si vous avez un DAX qui tape 12700, avec un euro qui rebondit au même moment, ça, c'est plutôt des bons signaux. Parce que l'euro a baissé, en même temps que les indices, suite à la force dollar, à la force des taux, si le dollar se détend, donc l'euro rebondit un peu, ça amène les indices avec. Et puis vous avez aussi des actifs un peu à risque qui repartent aussi un petit peu. L'euro qui remonte, c'est risconne, aujourd'hui. C'est risconne, oui. C'est ça. C'est complètement risconne. Et surtout, par exemple, ce qui est faux, mais qui changeait un peu par rapport aux jours précédents. Les indices, le DAX, le petit spike qu'on voit là vers 12600 et quelques, ça s'est fait là-dessus. Donc c'est-à-dire que le marché est prêt à acheter de ce qui serait le début d'une petite détente géopolitique. Reste à avoir la preuve d'un de ces éléments de détente et le marché est un peu comme Saint-Thomas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a vraiment envie de voir les choses les yeux dans les yeux avant de pouvoir décider. C'est ça. Et donc pour le trading, il faut signal technique et il faut qu'il y ait un driver. Pas que du technique, il faut qu'il y ait un driver en plus et si en plus les volumes s'accroissent et que le rebondit, là vous avez les bonnes planètes qui s'alignent pour chercher effectivement 400, 500 points de plus. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez donc et les équipes d'IG qui nous accompagneront désormais pour les prochains mois pour ce plan de trading de la semaine à retrouver chaque lundi à 12h30 en direct sur Bsmart et en replay bien sûr sur bsmart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes.